DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon. Tour d'horizon qui est un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Angleterre. En Angleterre où se jouait la première ligue, c'était pour le compte du match en retard de la 20e journée. Et l'international congolais Johan Wissa n'en croyait pas ses yeux. Son équipe a été étriée par Southampton. Brentford et Johan Wissa ont lourdement été battus à Southampton. Brentford, club de Johan Wissa, a été largement dominé par les 5-4 buts à 1 à l'occasion du match en retard de la 20e journée. L'international congolais n'avait pas été titularisé. Il était sur le banc au début de la rencontre. Mais il a fait son apparition à l'entame de la seconde période à la 55e minute de jeu. Les Bises occupent actuellement la 13e place de la première ligue avec 23 points. Johan Wissa et ses partenaires vont affronter le RET de Liverpool. Et Manchester United lors de la 21e et 29e journée. Il est-il de dire que les affaires de Johan Wissa ne vont pas s'arranger de si tôt. Mais l'international congolais sait parfois se montrer en tout cas très décisif dans des grands matchs. Wet and see comme ils disent eux-mêmes les Britanniques. Affaire donc à suivre. Alors nous allons rester en Angleterre. Si pour Johan Wissa ça n'a pas marché. Johan Wissa a été étrier à Southampton sur le score de 4 buts à 1. Un autre international congolais a lui par contre étrier son adversaire du jour. Qui plus est à l'extérieur sur le score de 0 buts contre 7. Et cet international congolais a participé à ce grand récital de son équipe à l'occasion de cette rencontre. Fulham a donc pulvérisé Reading FC avec un Iskens Kebano décisif. Après 5 matchs de 17, 5 matchs de suite sans le moindre succès en Championship. Fulham se réveille enfin et pulvérise Reading FC sur sa propre pelouse dans une rencontre. Comptant pour la 25e journée de Championship. Sans pitié, Kebano et ses coéquipiers ont dominé lourdement Reading sur un score fleuve sans appel de 7 buts à 0 en déplacement titulaire. Un Iskens Kebano, l'international congolais, a contribué au festival offensif de son club. En effet, il a été buteur. Il a inscrit le cinquième but de son équipe à la 70e minute. C'est son cinquième but de la saison. Toute compétition est confondue. Et Fulham, grâce à ce succès, occupe la deuxième place au classement de Championship avec un match en retard. Il revient également à une unité de Bournemouth, actuel leader avec 48 points. Bravo à Niskens Kebano qui était sur une mauvaise dynamique. Sans victoire, après autant de matchs, finalement, ils se ressaisissent. Et finalement, arrachent les trois points et collent un peu plus le leader à Bournemouth avec un match à retard. Je crois que si ce match-là est remporté, l'équipe de Fulham pourra passer devant. Car l'objectif reste la première ligue de la saison en prochaine. Et nous encourageons l'international congolais Niskens Kebano. Alors, nous allons continuer ce tour d'horizon. Nous quittons l'Angleterre, c'est vrai. Nous allons nous diriger vers la Belgique. Et la Belgique, des rumeurs courent sur le mercato concernant un international congolais de Belgique. Nous en parlons après cette courte pause. Après l'Angleterre, nous allons en Belgique. En Belgique, coup des rumeurs ne cessent de courir sur l'international congolais Samuel Bastien qui converrait vers une destination plutôt surprenante. Une destination où les joueurs partent quand ils sont au soir de leur carrière. Mais lui pourrait peut-être partir là-bas. Une brèche, en tout cas, s'est ouverte pour Samuel Bastien durant ce mercato hivernal. L'international congolais milieu de terrain des rouches du standard de Liège serait cotisé aux Etats-Unis d'Amérique. Samuel Bastien serait en tout cas dans le collimateur d'un club du championnat américain de première division MLS. Un intérêt concret d'après certaines informations et un bon jackpot, bien évidemment, l'attendrait de ce côté-là. Toutefois, son contrat avec le standard de Liège est encore valide et court jusqu'en juin 2023. Alors du côté des statistiques, l'international congolais a joué 21 matchs avec les rouches. Et il a inscrit un but toute compétition confondue. Alors, Samuel Bastien ira-t-il du côté des Etats-Unis ? Une destination où les joueurs partent trop souvent au soir de leur carrière ? Parce que c'est vrai, c'est le haut niveau, mais ce n'est pas comme l'Europe, qu'on se le dise. C'est un peu comme ce qu'avait fait Cédric Bakambo. Il a suivi de l'argent du côté de la Chine. Et après avoir honoré son contrat qui a pris fin le 31 décembre dernier, il est revenu. Il cherche à revenir en Europe et on parle de lui à l'Olympique de Marseille. Très clairement, c'est maintenant un projet sportif qu'il privilégie, il avait dit lors de cette interview qu'il avait accordé à Foot Mercato. Alors des rumeurs, il y en a aussi sur un autre international, cette fois de Belgique en Belgique. Il s'agit bien de Jordan Botaka qui serait courtisé par le club de Samuel Bastien, le standard de Liège. Ou est ainsi, comme disent les Britanniques, nous allons attendre pour voir ce qu'il en sera. De toute façon, le Mercato hivernal ne restera pas indéfini. Ça court jusqu'au 31 janvier prochain. Nous allons donc voir ce qu'il va se passer en attendant. Nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons vous donner une bonne nouvelle à un international congolais blessé qui nous revient. Nous en parlons tout de suite après cette cour de pause. Il s'était blessé lors du match qui opposait la République démocratique du Congo à la Tanzanie en novembre dernier. Après un coup reçu au cours de ce match-là, il était donc écarté des terrains depuis. Lui, c'est bien Glody Ngonda qui joue en Lettonie au FC Riga dont on nous annonce le retour. Glody Ngonda a repris les entraînements collectifs avec son club, ce qui est une très très bonne chose. Très bonne nouvelle donc pour l'international congolais Glody Ngonda qui nous revient. Bonne nouvelle également, non seulement pour son club, le FC Riga, mais aussi pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lors de ce match, il était sorti et c'est Arthur Masoaku qui était entré. Et depuis, Arthur Masoaku est resté en tout cas dans ce couloir gauche de la défense de la République démocratique du Congo. A noter que pour le mois de mars, Arthur Masoaku pour le match à lait ne sera pas disponible parce qu'il a eu à écopé de deux cartons jaunes. Et donc probablement Glody Ngonda sera titularisé dans ce côté gauche-là, du côté du latéral gauche pour justement suppléer à l'absence du sociétaire de West Ham United, Arthur Masoaku. Alors poursuivons ce tour d'horizon après cette bonne nouvelle. Nous allons cette fois-ci avoir des nouvelles du dieu du ballon, Dieu merci Mbokani qui malheureusement s'est incliné avec son équipe. Dieu merci Mbokani et son club se sont inclinés face à Al Arabi sur le score de 0 buts contre 1. L'international congolais avait été titularisé pour l'occasion. Malheureusement, son équipe a perdu sur la plus petite démarche. Son équipe occupe maintenant la deuxième place au classement du championnat co-essien avec 11 points en 9 journées et à une unité du leader Kazma. Voilà donc Dieu merci Mbokani dont l'équipe est restée un peu longtemps leader dans ce championnat. Elle a finalement vécu sa deuxième défaite de la saison depuis que la saison a débuté. C'est vraiment dommage. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon en faisant un clin d'œil à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue du côté du Cameroun. C'est un bel exploit réalisé par un jeune gardien. Nous en parlons tout de suite après cette Coupe d'Afrique des Nations. Cannes 2021, mais qui se joue en 2022 ? Vous le savez, à cause de la pandémie à Covid-19, cette Coupe d'Afrique des Nations a été reportée. Et au cours de cette Coupe d'Afrique qui a débuté le dimanche dernier, il y a eu en tout cas un jeune qui s'est distingué déjà lors de cette première journée. Auteur d'une prestation héroïque avec plus de cinq arrêts décisifs, le gardien sierra-léonais Mohamed Kamara a été élu l'homme du match. Algérie-Sierra-Léon, zéro but, partout. Très ému, ce gardien de 22 ans a laissé couler les larmes en recevant son prix. C'est sa toute première Coupe d'Afrique des Nations et il est le premier gardien à être élu homme du match dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33ème. Et pour cause, il a été héroïque face à un adversaire de taille qui est parmi les cadors ici en Afrique. L'Algérie qui avait étrié en amical le Ghana 3 buts à zéro et qui s'est fait mal face à cette belle équipe sierra-léonaise. C'est une équipe qui était solidaire des joueurs qui jouaient pour les autres. C'est vraiment une belle leçon du football que les sierra-léonais ont donné à tout le monde et qui ont montré en tout cas qu'on peut être David et vaincre Goliath sur le terrain. Cela a été rendu possible grâce à ce jeune gardien Kamara qui a eu à sortir des arrêts réflexes. C'est vrai qu'il a eu par moments aussi à avoir beaucoup de chance face à des joueurs très très adroits comme les Riad Mahrez, sociétaires de Manchester City. Alors nous allons bien évidemment, DMTV profite de cette occasion pour féliciter ce jeune gardien et encourager d'autres gardiens justement à rester concentré lorsque vous êtes en train de prester. Ne pas avoir de complexe face à des grands attaquants parce que vous pouvez également aussi faire le match de votre vie. Cela pourrait vous ouvrir aussi les projecteurs, vous mettre sous les projecteurs en tout cas de beaucoup d'agents et qui pourraient pourquoi pas vous offrir des belles opportunités. Alors nous terminons ce tour d'horizon en revenant ici au pays avec une très mauvaise nouvelle. Cette très mauvaise nouvelle nous vient de l'international congolais Lema Amabidi qui nous informe, qui nous apprend en tout cas, qui nous dit qu'il a le regret de nous annoncer le décès de son père. Il luttait contre une maladie depuis plusieurs années à la fin de son combat. Il est finalement parti, Dieu a donné et Dieu a repris. Que ton âme repose en paix, M. Mabidi Ianga, Gabriel, autrement appelé Shanghai, Chine, grand en pays. Voilà, nous profitons également de cette occasion qu'il nous est donnée pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille biologique de l'illistre disparu et donc à l'international congolais Lema Amabidi Chiquito. Et que son âme, bien évidemment, repose aussi en paix. C'est par cette note triste que DMTV termine ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite coche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.